La commune d'Abobo a l'épreuve des mesures barrières. Les autorités communales s'activent pour contrer la propagation de la Covid-19. Et puis, reprise des cours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, des départs exceptionnels ont été mis en place pour les élèves et les enseignants. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue sur Businessmen Cat Africa. La commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan, occupe la sixième place en termes de contamination à la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Avec l'assouplissement des mesures barrières aujourd'hui, la commune reste toujours un grand foyer de contamination, d'après les experts sanitaires, du fait de la densité de sa population. Les autorités communales, quant à elles, s'activent pour faire barrière à la maladie. Mais les populations demeurent encore en majorité dans l'indiscipline. Le constat de nos reporters, Corona Sekongo Kofi et Richard Akeke. Comme vous pouvez le constater, de gros efforts sont fournis par le maire et le conseil municipal dans cette lutte. Mais nous sommes confrontés à l'indiscipline de certaines personnes. Ces indisciplinés sont de toutes les couches sociales. Des mendiants aux commerçants, en passant par les jeunes, le port du Cachiné n'est pas à l'ordre du jour ou du moins en fonction des circonstances. Les agents de la police nationale chargés de veiller à l'application des mesures sanitaires ne s'ennuient aucunement à Abobo. En tout cas, à Abobo, tous les arguments tiennent pour ne pas porter son Cachiné. Il y a un Cachiné, comme je suis là à travers, quand je porte, ça m'étouffe. Quand je viens d'envoyer comme ça, lorsque je viens d'arriver, lorsque je suis disant dans ma salle, il y a de bon Cachiné, comme c'était sale, c'est à cause à vous que je vais me trouver qu'il n'a pas porté Cachiné. Cette commune d'environ 2 millions d'habitants est la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. A ce jour, elle occupe la sixième place en termes de nombre d'infections à la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Son maire, le ministre d'État Ahmed Bakayoko et son conseil ont mené des actions pour faire barrage à la progression du virus dans la commune. La désinfection des marchés, des lieux de culte, des bureaux administratifs et la sensibilisation des populations sur les mesures barrières. Mais face au spectre de la maladie et du port obligatoire du masque, les populations d'Abobo veulent d'abord survivre. On est là-même, on est trop fatigués, on est là-même. Ça ne nous arrange pas, les 13 places, ça ne nous arrange pas. On prend les six places, avant on prend les six places derrière, le corabie nous fatigue, on ne sait pas ce qu'on veut dire. C'est que si ils envoyaient les trucs à la mairie pour partager à les gens, nous on a la gâche, on n'a rien reçu. On n'a rien reçu, ils envoyaient beaucoup de morts. Les sacs de riz, les dons pour donner à les gens, mais nous, au niveau de la gâche, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu un, surtout le chauffeur. Les cash n'est même qu'ils ont donné à la mairie pour partager à les chauffeurs et la population d'Abobo, ils ne connaissent pas qui à la gâche a reçu un des dents. Pourtant, les dons ont bien et bien été distribués, selon l'adjoint au maire Brahim Awatara. Abobo étant une commune de partage et de solidarité, nous attachons du prix à la remise de ces milliers de kits alimentaires et sanitaires composés. Face à ces cas d'indiscipline relative au respect des mesures barrières, la municipalité n'entend pas baisser les bras. Pour cela, la sécurité a été renforcée afin de continuer la sensibilisation, mais surtout les patrouilles des forces de l'ordre sur l'étendue du territoire communal. Il n'y a aucun secteur d'Abobo qui ne puisse être visité par nos hommes, tant gendarmes que policiers et même militaires en appui. Donc, c'est un faux son, comme le disent les jeunes. En tout cas, si vous voulez, si vous êtes d'Abobo, Kluetia, Kennedy, Zagwe, Randoqua, BC, j'en passe à vos quartiers. Plaque, parce que moi-même, je suis d'Abobo. Aller partout, leur dire que les forces de l'ordre vont partout, même d'Abobo désert. Même si l'on n'aime pas souvent porter le kachiné dans la commune du maire Ahmed Bakayoko, les jeunes d'Abobo n'hésitent pas à vous donner des conseils qu'ils sont loin de respecter eux-mêmes. Les masques, le kachiné, le kachiné, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon pour la population. Je vous le disais en titre, Abidjon ouvre ses portes ce lundi 18 mai pour le corps enseignant. Des départs exceptionnels ont été mis en place pour les enseignants et les élèves de l'intérieur du pays. C'est le complexe Jesse Jackson dans la commune de Yopougon qui a été désigné comme point de départ pour les voyageurs. Le reportage est signé Walter Coffey et Tima Traoré. Place Jesse Jackson dans la commune de Yopougon. Point de départ pour une multitude d'enseignants et élèves. Tous prêts à regagner leur localité pour une reprise effective des cours. Sur place, des rangs interminables de voyageurs pressés de faire la queue, dans l'espoir d'une embarcation rapide. Comme vous-même vous le constatez, c'est une ambiance de grands événements. Nous sommes carrément débordés, pour le dire ainsi. Mais c'est depuis hier que l'opération a commencé. Nous avons eu deux départs hier. Un départ sur Tia Salé et un autre départ sur Divo. Et ce matin, jusqu'à 7h, nous avons déjà eu quatre départs. Oui, il y a de l'engouement. Les gens sont fatigués de rester à Bidjan. Ils doivent rejoindre leur poste. Le dévoi les appelle. Donc ils veulent tous rentrer. Et il y a certains même qui ne sont pas convoqués, qui sont là sur place, qui veulent rentrer. Mais on procède par élimination. Ceux qui sont prioritaires, c'est ceux qui ont reçu les SMS et qui sont sur nos listes. 9000 francs CFA à Bidjan, Boisflé. C'est le nouveau tarif auquel les voyageurs doivent faire face pour une distance habituellement facturée à 5000 francs CFA. Cette augmentation du prix du transport s'est faite sur toutes les destinations et a créé un mécontentement. En plus de ce désagrément financier, les enseignants et parents d'élèves se plaignent du non-respect des mesures barrières sur le site. On remercie d'avoir notre ministère pour nous avoir donné cette opportunité de retourner afin de pouvoir continuer le travail qu'on avait commencé. Mais en même temps, ce que nous déplorons, à l'instant même, nous sommes arrivés. Comme vous pouvez le constater, nous sommes près de combien de milliers ici ? Il n'y a aucune mesure de barrières. On n'a même pas mis de l'eau pour qu'on puisse laver nos mains quand nous entrons ici. Et là, on ne voit pas de cache-nez. Et ce qui me fait le plus mal encore, c'est que le transport a augmenté. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Parce que lorsque nous n'étions pas en crise, pour arriver à Boaké par exemple, c'était 5 à 6 000. Mais là, on n'est pas de 9 000. Bon, là, est-ce que de vous à moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a un pays bien organisé. On sait qu'on est dans une IEP de Thia Salé. On écrit les IEP affichées. On peut faire le rin tranquillement. Ce n'est pas si on va nous prendre le corps, la maladie quand même. On a l'entassé comme ça. On nous dit que de venir s'inscrire en ligne. On s'est inscrit. Quand on nous dit que le tarif va doubler, on se prépare en conséquence. Et puis on vient se dire, je n'ai rien. Je ne sais pas comment pour partir à mon travail. Je ne pourrais pas travailler. Alors que j'ai bien envie de travailler, c'est pourquoi je suis là depuis 6 heures. En tout cas, vraiment, ça ne va pas ici. Ça ne va pas. Ils nous ont envoyé un message depuis 6 heures du matin. Nous sommes ici. On attend, on attend. Ils nous font croire que le départ, c'est à 9 heures. Nous sommes là depuis 6 heures du matin. Rien n'avance. On va maintenant pour les prix. Ils ont augmenté les prix. C'est à 9 000 maintenant. C'est à 9 000 maintenant, le départ. Bois d'Abidjan à Bois-Flé. 9 000, ce n'est pas normal. C'est eux-mêmes qui devraient contribuer. Il faut qu'on puisse aller gratuitement. Les professeurs et les élèves sont ici. Ils n'ont qu'à penser à nous. Nous sommes en classe d'examen. C'est au total plus de 18 500 personnes qui doivent regagner leur poste à l'intérieur du pays. Ils sont enseignants, élèves et personnels administratifs des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur. À côté du complète Jesse Jackson de Yopougon pour l'Axe Ouest, Yopougon-Figayo a été retenu pour les destinations de la zone centre et nord, ainsi qu'à Bobo pour l'Axe Ouest. Autre fait marquant de ce lundi 18 mai, c'est la reprise générale des cours à l'intérieur du pays. Il ressort du constat de nos reporters sur le terrain que l'école a effectivement repris ses droits dans un contexte de respect des mesures barrières. Suivons ensemble. Annoncée pour ce lundi 18 mai, la rentrée des classes est effective dans la boucle du cacao précisément à Soubré, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Enseignants et élèves ont repris le chemin des classes. Au lycée Bernard Zadizaou II de la ville, toutes les dispositions sont prises tant au niveau des enseignants, des élèves pour une rentrée sous sécurité sanitaire. On note la présence de systèmes de lavage des mains, des caches-nés chez tous les enseignants et élèves rencontrés. Dans les salles de classe, la distanciation sociale est également respectée, comme nous l'explique le proviseur Zanibi Nicolas. Nous avons dans chaque classe, sur chaque banc, un élève qui est assis, donc la distanciation est respectée. Au collège privé Nawa et Guéfié de la ville, les mêmes dispositions sont prises. Au portail, directeurs et éducateurs vérifient le port de masque et le lavage des mains avant l'accès aux établissements. Au niveau du primaire, si élèves et enseignants sont présents, la répartition des élèves par niveau fait traîner le démarrage effectif des cours. Le hic ici, c'est l'absence de caches-nés chez les tout-petits. Nous avons un petit souci, c'est que nos enfants ne sont pas tous porteurs de base. Autorités préfectorales et éducatives de la région de la Nawa se disent satisfaites de l'avancée des choses. J'ai pu constater avec joie que le dispositif est là, les élèves sont bien assis en classe. Nous sommes heureux de constater que les dispositifs sanitaires, notamment le lavage des mains, sont pratiquement dans toutes les structures. Dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Ouragayo, localité située à 18 kilomètres de Gagnois, la quasi-totalité des écoles primaires et secondaires ont répondu à l'appel de Kandia Kamara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Ici au Collège Challenge, enseignants, élèves et personnel administratif se réjouissent de la reprise effective des cours. Il y a longtemps que nous attendions cette reprise, elle est effective, nous sommes heureux. Le directeur du Collège de Bobia a présidé une séance de travail en présence de son personnel éducatif. L'école offre des caches-nés à tous les élèves, ensuite il y a des gelmets dans chaque classe et à l'entrée il y a un saut pour le lavage des mains. Même son de cloche au groupe scolaire Kessier, situé au quartier Zapata résidentiel de la commune de Ganois. C'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont encore dans le village, ça c'est le constat. Il y a beaucoup d'élèves, donc dans les classes où on devait avoir 30 élèves, nous avons 20, il y a des classes où nous avons plus de 18. Mais nous pensons qu'après une semaine ou alors 5 jours de cours, les autres vont... La directrice régionale de l'éducation nationale de la région du Gau a noté qu'au niveau du primaire, le fonctionnement se fera par rotation un jour sur deux avec réaffectation des classes à tous les enseignants. Toutes les dispositions sanitaires seront prises dans tous les établissements publics et privés de la région, rassure Mme Amoku-Drenette du Gau. Je suis très heureuse de constater que l'école est véritablement réouverte. Nous avons vu les enseignants à leur poste, les élèves en classe et heureux d'être à l'école. Dans la ville balnéaire de San Pedro, l'actualité est la reprise des cours sur l'ensemble de la direction régionale de l'éducation nationale. Au groupe scolaire LAC2, encadreurs et élèves renouent avec l'ambiance de l'école. Une ambiance un peu particulière car désormais, l'école rime avec respect de mesures barrières, cache-nez, nettoyage régulier des mains et distanciation. Nous respectons toutes les mesures barrières. En effet, le lavage systématique des mains, le port du masque. Comme aux primaires, les établissements d'enseignement secondaire sont mises aux normes à l'instar du lycée Inagoui. Nous étions là très tôt ce matin au moins pour faire respecter ces conseils-là. À San Pedro, les grandes écoles ont également rouvert. Comme ici, à l'école supérieure de commerce et d'administration de l'Afrique de l'Ouest SKO. Un établissement de formation en BTS et master. Nous avons mis à l'administration de nos étudiants un système de lavage de mains à l'entrée de l'école. D'ailleurs, réservé à tous les usagers de l'école. Nous avons aussi mis à l'administration du personnel, du gène, du droit de police. Du côté de la drainette de San Pedro, la satisfaction est totale, rassure le directeur régional en charge de l'éducation. Et nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction qu'il y a un engouement d'élèves et de personnel enseignant et puis personnel de l'administration. À Yamoussoukro, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, l'on est resté fidèle à l'image de ville de formation. Ici, tous les établissements d'enseignement primaire et secondaire ont ouvert leurs portes. Au lycée scientifique de Yamoussoukro, au lieu du savoir et de formation des élites, l'ambiance est studieuse. Même ambiance au lycée Mamiadjoa, un établissement de filles formées à l'excellence. C'est la semaine de révision. Vous avez vu le professeur de mathématiques qui a fait son cours, qui a fait sa révision, qui a même terminé, qui a donné des exercices aux enfants. Au collège Moderne 1, le décor est plutôt différent. Les élèves marquent leur présence, mais ce lundi, il n'y aura pas cours car les élèves ne disposent pas de cache-nez. Malgré cette ambiance, le directeur régional de l'éducation nationale se veut rassurant. Ils ont noté, entre autres, que les enfants sont venus sans le port du masque. Sans le port du masque. Et ils ont trouvé aussi que le dispositif de lavage des mains, c'est insuffisant. À Corogo, dans la région du Poro, les cours ont effectivement démarré. Les enseignants sont à leur poste, ainsi que les élèves. Comme ici au lycée Oufweboigny de Corogo, où le Drenette et le préfet ont pu faire le constat du respect, des mesures barrières. Même constat au lycée Dominique Ouattara de Corogo. Parlons finances à présent. Jelly Group, cabinet spécialisé dans le financement et la restructuration des petites et moyennes entreprises, PME, a mobilisé entre septembre 2019 et avril 2020, soit en huit mois, 5,3 milliards de francs CFA au profit des PME ivoiriennes, dont 20% décaissées en pleine crise du Covid-19. Ces fonds ont été mobilisés auprès d'institutions financières, locales et internationales. Et puis au Kenya, l'autorité de contrôle IRA impose aux assureurs de payer intégralement les soins de santé engendrés par le coronavirus. Face à l'afflux des sinistres, le marché risque d'essuyer de normes pertes s'inquiètent les assureurs. Pour éviter une telle crise, les assureurs kenyans souhaitent adopter une position commune face à la Covid-19. L'Association des assureurs kenyans publiera incessamment un communiqué détaillant les montants que ses membres sont prêts à supporter. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Excellente semaine à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !